Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, les préparatifs du 7e sommet du forum des pays exportateurs de gaz. Le président de la République met en avant l'importance de la coopération dans le cadre de ce forum. Le développement de la production énergétique en vue de satisfaire les besoins nationaux et d'augmenter les exportations, principal objectif de Sonatrac, réitéré par le premier responsable du groupe depuis Skiqda. Reprise par l'état de la cimenterie de Jelfa, le ministre de l'Industrie l'a annoncé ce matin. Une reprise qui permet de relancer un projet, un projet qui aura des retombées socio-économiques sur toute la région. Les négociations toujours en cours autour de l'arrêt de l'agression contre la bande de raza. Le mouvement Hamas transmet ses propositions sur l'accord cadre à la médiation. Escalade en Cisjordanie, nouvelle incursion à Djinin et à Tolkaram. En 4 mois, plus de 6000 Palestiniens ont été arrêtés par l'occupation. Coupe d'Afrique des Nations de football avec les demi-finales ce soir. La Côte d'Ivoire pays haute jouera la RDC alors que le Nigeria sera opposé à l'Afrique du Sud. Madame, Monsieur, bonjour. Le forum des pays exportateurs de gaz tiendra son sommet à Alger à la fin du mois. Toutes les conditions sont réunies pour le succès de ce rendez-vous, affirme le président de la République dans un message de bienvenue sur le site électronique dédié à cette septième édition du sommet. Abdelmajid Bouhoun a mis en avant l'importance de la coopération et de la solidarité dans le cadre de ce forum, soulignant que la préservation de cette ressource précieuse et son exploitation est une responsabilité partagée. Le président rappelle que la session se tient dans un contexte où le gaz naturel est de plus en plus sollicité en tant que source d'énergie cruciale pour le développement socio-économique. Le développement de la production énergétique en ligne de mire de la Compagnie nationale des hydrocarbures, le président directeur général du groupe l'a réitéré depuis Skikda ce matin, où il effectue une visite d'inspection à Rachid Hashichi au micro de notre correspondant Mohamed Aissani. Nous avons l'activité raffinage pétrochimie, nous avons l'activité LQS, nous avons l'activité transport par canalisation, nous avons l'activité com et nous avons aussi nos filiales. Parce qu'on attaque à la démission bien claire, c'est satisfaire le marché national en premier lieu et assurer le maximum d'exportation pour assurer les revenus nécessaires pour notre État en devise. Pour pouvoir arriver à satisfaire ces deux points, c'est un long chemin à faire. Nous sommes représentés aussi en international, nous sommes au Pérou, nous sommes en Europe à travers nos filiales de commercialisation, nous travaillons en Afrique et nous allons aussi développer nos partenariats même à l'étranger. Le président directeur général de Sonatra, Karachid Hashichi. La cimenterie de Jelfa reprise par l'État, décision annoncée ce matin par le ministre de l'Industrie en visite d'inspection dans cette wilaya. Ce projet sera relancé, il permettra notamment de créer de l'emploi dans cette région, souligne Ali Aoun au micro de Jilali ou El Safrani. C'est un projet qui est à l'arrêt, qui aurait pu être productif déjà depuis au moins deux ans. Constatez avec nous qu'il y a pratiquement un retard inexpliqué. Aujourd'hui, nous sommes ici pour traduire d'une manière précise la décision du monsieur le président de la République pour la relance de ce projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce projet sera relancé, incha'Allah, le plus vite possible avec l'aide de tout le monde. Surtout pour permettre de créer des emplois dont la région a besoin. Des mesures ont été mises en œuvre en vue d'encourager l'investissement. Une plateforme pour accompagner cet effort sera lancée incessamment par l'API, l'agence algérienne de promotion de l'investissement, qui s'occupera par ailleurs du foncier inexploité une fois récupéré. On fait le point à Bouera avec Aris Chachoua. Le wali de Bouera Abdelkrim Lamouri est revenu sur l'intérêt accordé à l'investissement pour un développement local sans obstacle. A cet effet, il a annoncé que depuis octobre 2002 à ce jour, la commission de Wulaya chargée de l'accompagnement des investisseurs a remis par moins de 260 autorisations d'exploitation après levée de contraintes, dont 13 autorisations définitives, ce qui a offert par moins de 2671 postes d'emploi aux jeunes de la Wulaya. Concernant la récupération du foncier industriel non encore exploité par les bénéficiaires, le premier chef d'exécutif de Bouera parle de 119 hectares restitués. Il s'agit de 105 projets d'investissement non lancés. Également un cas de 38 assiettes foncières de superficie globale de 16 hectares non encore exploitées est en cours de récupération. Abdelkrim Lamouri précise que le foncier industriel sera désormais cédé aux vrais investisseurs, qui seront en mesure d'installer des projets qui y seront le développement local avec un impact positif sur la population de Bouera. Bouera, Aris Chachoua, Algéchin 3. Le ministère de la Défense dresse son bilan. Les éléments de l'ANP ont procédé à l'arrestation d'un terroriste à Tamanraset, sixième région militaire, le dénommé Hould Bouksib Mortar, activé dans des groupes terroristes à l'étranger. Sept autres individus membres de groupes terroristes ont également été arrêtés dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Et dans la lutte contre la criminalité, les mêmes éléments ont arrêté 55 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'environ six quintaux de kiffes traités via les frontières avec le Maroc. Ces opérations de l'armée nationale ont été effectuées en l'espace d'une semaine. Les derniers développements de la situation à Reza abordés lors d'un entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, et son homologue américain, Anthony Blinken. L'accent a été mis sur le projet de résolution soumis par l'Algérie au Conseil de sécurité qui vise à donner un effet exécutoire aux mesures conservatoires à l'encontre d'Israël, décidée par la Cour internationale de justice. Blinken qui poursuit sa tournée au Proche-Orient. Il est à Tel Aviv pour discuter de l'accord cadre soumis par le mouvement palestinien Hamas à la médiation en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Raza et d'un échange de prisonniers. Les observateurs s'attendent à ce que le document soit rejeté par l'occupation israélienne. Les explications de Hamdan Damiri, militant des droits de l'homme, contacté par Rabé Aslimani. Les réponses collectives envoyées ou portées par Hamas à la part égyptienne et qatariste. Les palestiniens, parce qu'il y a plusieurs groupes qui résistent la Gaza, dont Hamas, ils ont demandé qu'on met fin à cette offensive israélienne, qu'il soit dit dans l'accord. Deuxième chose, il doit être déclaré textuellement que les forces israéliennes qui sont encore dans la bande de Gaza doivent se rétérer, qu'il y a un agenda de cette évacuation de ces forces israéliennes. Troisième chose, c'est l'entrée importante de l'aide humanitaire qui attend de côté égyptien. Quatrième chose, mettre fin une fois pour toutes que le plus imposé contre la bande de Gaza depuis 2007 jusqu'à maintenant. La dernière chose demandée par les palestiniens, que les choses soient claires concernant la reconstruction de tout ce qui est détruit à Gaza. Les palestiniens attendent la réaction de l'autre parti. Si on fait confiance aux différentes déclarations faites par des responsables israéliens, dont Netanyahu et le ministre de la Défense, les israéliens disent non, ça c'est une condition inacceptable pour Israël. C'est aux Américains de jouer le jeu des cartes de pression sur Israël. L'agression israélienne contre la bande de Gaza qui entame son cinquième mois à Noun Serafa sous les bombes. Plusieurs quartiers ont été pilonnés. La zone frontalière avec l'Egypte suscite les convoitises de l'occupation. L'analyse de Hamdan d'Amérique, contactée par Rabea Slimani. Seraia utilise cette carte-là qui est une carte de pression sur la population palestinienne. C'est la seule carte qu'ils ont en main maintenant, c'est de continuer à bombarder, d'intensifier le bombardement, de causer des carnats justement contre les civils palestiniens. C'est la seule carte de pression et de chantage à l'égard des palestiniens. Parce qu'ils n'ont pas d'autre carte. Sur le plan militaire, tous les jours ils ont des pertes. Seraia utilise des pressions, je dirais, populaires. Ils veulent indirectement pousser la population civile palestinienne, à dire aux résistants palestiniens, accepter ce qui est proposé. C'est ça l'objectif israélien de ce bombardement. Il y a aussi l'autre objectif, parce qu'on parle aussi de l'extrême sud de la bande d'Augaza, à quelques dizaines de mètres de l'Egypte, en fait, des territoires égyptiens, le Sinaï. Les Israéliens veulent pousser au maximum des palestiniens, d'aller dans le sud, et après les pousser peut-être vers l'Egypte. La Cisjordanie n'est pas épargnée. Plusieurs incursions ces dernières heures, notamment à Jenin et Toul Karam. Ces quatre derniers mois, plus de 6 000 palestiniens ont été arrêtés. Des prisonniers torturés au quotidien. Depuis Ramallah, on écoute le journaliste Mourad Sba. Il répond à Karima Benour. L'armée de l'occupation fait des incursions quotidiennes dans les camps de la Cisjordanie, qui sont des concentrations de résistants à Ramallah, là où les armes se trouvent en grande quantité. Les incursions concernent également certaines villes où les sionistes pensent qu'ils pourraient lutter contre leur entité. Toute la Cisjordanie est fermée. Les barrages militaires sont plantés sur toutes les entrées, ce qui rend très difficile les déplacements des Palestiniens, à l'exemple d'Al Khalil, où en temps normal, ça prend une heure et demie à deux heures de temps pour y arriver. Maintenant, il faut six heures. La construction des colonies a redoublé après la guerre. Plusieurs maisons ont été démolies pour vider ces quartiers. Pour les prisonniers palestiniens, avant la guerre, il y en avait 6 000. Après la guerre, 6 900 autres ont été emprisonnés. Les visites sont interdites et on n'a pas de nouvelles de leur sort. La plupart viennent de Raza, donc de sans-femmes. Ils vivent dans des conditions terribles de torture physique et morale quotidienne. L'organisation sous-régionale déclare suivre la situation au Sénégal avec préoccupation et appelle toutes les parties à renoncer à la violence. La CDAO encourage le Sénégal à rétablir le calendrier de la présidentielle. Le Sénégal, l'un des rares pays du continent à n'avoir jamais connu de coup d'État et lui également rattrapé par les démons de l'instabilité après la décision prise par le président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle prévue initialement le 25 de ce mois. Cette instabilité intervient par ailleurs à un moment où le Sénégal, futur producteur de gaz et de pétrole, est très courtisé par les grandes puissances. On écoute le décryptage de l'analyste politique Ibrahim Akane. Il est joint par Rabéa Slimani. Le deuxième enjeu pour la prolongation du mandat du président, beaucoup de personnes pensent que cette prolongation, elle est aussi liée au fait que le Sénégal vient de découvrir gaz et du pétrole et que ses dirigeants veulent, coûte que coûte, profiter des avantages et bénéfices de ce gaz-là. Tout est fait dans le sens de renvoyer de manière à ce qu'ils puissent vraiment assister à l'exploitation de ces ressources. Il y a le fait que toutes ces sociétés-là sont maintenant les sociétés qui implosent. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont des problèmes internes liés à des discriminations au sein des communautés. Mais ici au Sénégal, le bombe la plus importante, c'est la jeunesse. C'est presque 300 000 jeunes chaque année arrivent sur le marché de l'emploi qui ne peut absorber que 10 000 personnes. Donc on est en face d'une jeunesse qui demande à ce qu'on prenne en considération ses besoins. Donc pour ce qu'on pouvait dire de la situation au Sénégal. Conflit au Soudan, l'ONU réclame 4 milliards de dollars pour répondre à l'aide humanitaire. Donc dans ce pays, on proie des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Et ce depuis avril 2023. La faim menace près de 18 millions de personnes dans tout le pays, selon un communiqué des Nations Unies. Présidentiel anticipé en Azerbaïdjan ce mercredi. Les électeurs ont le choix entre 7 candidats, dont Ilham Halif, le président poste depuis 2003. Des résultats préliminaires devraient tomber quelques heures après la fermeture des bureaux. Aussitôt, la Commission nationale de lutte et de prévention contre le cancer installé. Elle entame des démarches, notamment pour permettre la prise en charge des malades non assurés sociaux. L'opération débutera dès la semaine prochaine, a annoncé le président. De cette Commission, une réunion de coordination avec la CNAS. C'est d'ailleurs prévu demain pour finaliser les préparatifs. La Commission nationale, voulue et installée par le chef de l'État, aura à sa charge d'autres missions, explique l'AMI Aya Sef, sous-directrice au ministère de la Santé, chargée du dossier cancer, extrait de l'invité de la rédaction. La Commission, elle est à sa charge de présenter un état des lieux d'ici trois mois avec des solutions. Donc parmi les solutions, c'est élargir les soins à tous les malades et probablement des solutions de travail, de coordination. D'ailleurs, ça a été dit, un travail de coordination avec la santé militaire et probablement un travail de partenariat public-privé. Nous commémorons demain le 66e anniversaire des massacres de Sariette Sidi Youssef. Cette localité est sur la frontière algéro-tunisienne dont la population a été massacrée par l'armée coloniale. Le forum de la mémoire du quotidien Al Mujahed revient aujourd'hui sur cette douloureuse page de notre histoire. Fatah Boumahdi s'est rapproché de l'un des intervenants, le militant des droits de l'homme, Mahrez Lamari. L'odieuse attaque criminelle française a ciblé les civils tunisiens algériens, femmes, vieillards, enfants. C'est un peu la similitude du chronisme, ce qui se passe aujourd'hui aussi à Gaza, où on n'épargne pas les enfants, les femmes et les vieillards. Car, et il faut le souligner et le dire, il s'agit bien de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre que la France a commis le 8 février 58 à Sariette Sidi Youssef. C'est Sidi Youssef qui est aussi une page héroïque écrite avec le mélange de sons tunisiens et algériens pour un idéal unitaire qui a traduit en acte concret les aspirations légitimes et la lutte commune des peuples de la région pour la liberté, la dignité, la fraternité, la solidarité, le bon voisinage et aussi contre toutes les formes de colonialisme. Des propos recueillis par Fatah Boumahdi. Place au sport avec vous, Ali Hamouj. On va commencer par la Cannes et les demi-finales à suivre ce soir. Absolument, Nari Man, il y aura tout d'abord cette première demi-finale à 18h entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les deux sélections qui se retrouvent 24 ans après le match de l'année 2000. Et là, les Nigéans l'avaient emporté face à l'Afrique du Sud, deux buts à zéro avant de s'incliner en finale face au Cameroun. Et à 21h, il y aura ce choc entre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui va affronter la République démocratique du Congo dans un remake de la demi-finale de la Coupe d'Afrique de 2015. À l'époque, la Côte d'Ivoire l'avait emporté trois buts à un et par la suite enchaîné avec un nouveau titre africain. Donc, on rappellera le programme à 18h, Afrique du Sud, Nigeria et à 21h, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. On va rester avec le football pour parler de ce match de mise à jour en championnat de Ligue 2. Et ça sera pour le compte du groupe centre-est entre l'Aïsgroub et le chabab de Betna. Ce sera à partir de 14h, l'Aïsgroub qui occupe la 11e place du classement, donc qui accueille Betna, le chabab de Betna, troisième au classement. Il faut dire que l'enjeu de cette rencontre est beaucoup plus du côté du chabab de Betna, car en cas de victoire, le cab se hisserait à la deuxième place au classement après l'Olympique de Arbon. Voilà, donc on va passer à une autre discipline, l'haltérophilie avec la poursuite du championnat d'Afrique, un Algérien en lice ce mercredi. Il s'agit de Fers Toeri dans la catégorie des 89 kilos, donc qui entrera en lice cet après-midi à partir de 15h, heure algérienne. Fers Toeri qui va tenter de faire aussi bien que ses deux coéquipiers, donc qui ont récolté jusqu'à présent six médailles en or, grâce auxquelles l'Algérie occupe la deuxième place dans ce championnat d'Afrique d'haltérophilie, derrière la Tunisie qui compte sept médailles en or. Merci Ali Hamouch, merci Ali Laoui, ce qui était à la réalisation, Sajja à la console technique. Il y avait Iqlam au streaming à la régie d'antenne. Nedjma, tout de suite on retrouve Karima Bonnour pour le bulletin météo.